Musique En tant qu'écologiste, moi je suis tout à fait convaincue qu'il faut écouter les experts. On ne va pas donner le pouvoir aux experts parce que on travaille aussi parfois en silo, mais en tout cas écouter les experts. Je pense qu'il faut vraiment tirer les leçons des crises qu'on a vécues, donc crise Covid, dérèglement climatique avec les inondations en Wallonie, la multiplication des canicules et l'effondrement de la biodiversité. Et donc, qu'est-ce que je ferais ? Je demanderais à Paola Vigano d'actualiser son schéma Bruxelles 2040 en disant, voilà, cette étude a été faite en 2012, on est en 2024. Comment est-ce que le bureau d'urbanisme de Paola Vigano, avec tous les partenariats qu'elle peut mobiliser en termes de compétences et de ressources, envisage le développement de Bruxelles ? Et je l'ai rappelé tout à l'heure, dans ce scénario, il y avait un scénario sans voiture et ça, ça me plaît beaucoup. Voilà. Mais il est bien évident qu'il faut répondre à la question de l'équité sociale, des mesures qu'on prend, et construire cette vision de la ville aussi avec les Bruxellois et avec les Bruxelloises. Et voilà, il y a des outils qui sont mis en place aujourd'hui, comme l'Assemblée citoyenne climat, qui invitent les habitants de cette ville à réfléchir, un petit peu comme dans le cadre de la Convention citoyenne française, à la manière dont on va s'emparer des enjeux pour les traduire dans sa vie quotidienne. Je sors de chez moi, est-ce que je peux aller à pied ? Est-ce que je peux aller à la vélo ? Est-ce que je peux aller en transport public ? Je dois faire des courses. Est-ce que je peux les faire dans mon quartier, plutôt que de prendre ma bagnole pour aller au centre commercial ? D'ailleurs, je ferai fermer les centres commerciaux. Si j'ai le plein pouvoir, je voudrais verduriser énormément les rues bruxelloises. Ça veut dire, en principe, dans chaque rue, des arbres. Des puits éclables, séparés, sécurisés, surélevés, là où c'est nécessaire. C'est-à-dire dans les axes où les voitures pour les 50 kilomètres ou plus, mais aussi où sont utilisées avec plein de gens pour donner de place du vélo. J'ai créé beaucoup plus de places sans voiture, des vrais espaces publics dans la ville. J'ai connecté les corridors verts entre des espaces publics, verdurisés ou non, des parcs, des squares, où les gens peuvent promener à un côté, à l'autre, en vélo, à pied, puisque ça manque aujourd'hui à Bruxelles aussi. La connexion entre les différents espaces publics, verdurisés ou non. Et je... Vous fermerez les tunnels ? Certains, pas tous, mais certains tunnels, je voudrais bien fermer. Et je reménage le plus rapidement l'avenue Louise, puisque je trouve l'avenue Louise est une erreur urbanistique, là où on peut fermer des tunnels et qu'on peut reménager, faire un vrai axe vert, faire le bois de la Combre, où les gens peuvent rouler à vélo, à pied, transports en commun, aller vers le bois. La forêt, finalement, c'est quelque chose qui manque vraiment. C'est vraiment pour moi une priorité. Je n'interdis pas toutes les voitures, mais je fais en sorte qu'ils vont immédiatement vers le parking et que la qualité de l'air est bonne dans cette ville, qu'il y a beaucoup d'espaces publics, que la ville continue à vivre, qu'on a des festivals, qu'on a des terrasses encore et surtout qu'on investit dans l'éducation dans cette ville. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important, plus de respect vis-à-vis de l'autre, puisqu'on voit quand même souvent dans cette ville, beaucoup de problèmes sont liés avec les entreprises qui respectent les cyclistes. Mais les cyclistes ne respectent pas toujours les piétons non plus. Il y a parfois des conflits inutiles entre les gens. Et pour terminer, je pense qu'on doit investir vraiment dans une rénovation collective d'habitat. Je pense que le système de primes qu'on a développé nous ensemble est quelque chose pour les gens qui ont déjà l'argent, mais il faut en faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas l'argent peuvent rénover leur maison aussi. On doit le faire quartier par quartier. Je pense que c'est une toute autre approche. Ce n'est pas une critique, vous avez vu la politique aujourd'hui, mais les situations d'extrême comme elles existent aujourd'hui demandent des mesures de notre nature et une réponse collective est beaucoup plus nécessaire là-dessus. C'est énorme, hein ? On a fait des propositions pour la rénovation par îlot, tu te souviens ? Oui, je suis d'accord. Qu'effectivement, les propriétaires d'une rue ou d'un îlot qui aujourd'hui s'organisent dans le cadre d'une communauté d'énergie, par exemple, pour produire de l'énergie verte, je trouve qu'on pourrait leur faciliter la vie au niveau de l'obtention des permis d'urbanisme pour qu'ils puissent demander un permis collectif pour l'isolation des logements, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le premier levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est isoler les bâtiments et que les gens ont des difficultés à la fois financières, mais aussi fonctionnelles. Non, 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 moi, ça ne va pas concerner Bruxelles, en fait. Voilà, et puis, donc moi, je ne suis pas politique, moi, je suis architecte urbaniste, professeur, donc je voulais peut-être plutôt revenir sur la question de la reconstruction de la Vestre, qui est un élément qui me tient à cœur, parce que j'ai travaillé dessus, parce que je pense que c'est un véritable enjeu de démonstrateur, un peu comme ce qu'a expliqué Paul Avigano, c'est-à-dire de se dire que ce qui s'est passé là va se passer ailleurs, mais donc la manière dont on va approcher ce territoire-là, c'est aussi une manière ou une leçon pour d'autres types de territoires. Et donc, moi, je dirais que si j'avais les pleins pouvoirs ou les pleins moyens, je ferais de la reconstruction de la vallée de la Vestre et de la Hognes, qui est un influent, un territoire de reconstruction résiliente exemplaire, qui soit un laboratoire des nouvelles manières de faire. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas pour le moment, mais les moyens financiers sont limités. Au niveau de la gouvernance, il y a des choses à redire. Paul Avigano a parlé du laboratoire de reconstruction de la Vestre. Donc, voilà, moi, j'en ferais, pour mettre une terminologie là-dessus, une sorte de IBA, les initiatives de construction qui existent en Allemagne, où on fait des laboratoires, que ce soit le logement, la planification territoriale. Je pense qu'il faut faire du territoire de la Vestre un laboratoire de la construction résiliente et qui soit exemplaire. Et exemplaire à l'échelle de la Belgique, certainement. Et je pense que les Bruxellois ont beaucoup à apprendre à aller voir ce qui s'est passé là-bas. Et exemplaire à une échelle européenne, parce que c'est quand même aussi quelque chose assez particulier qui s'est produit là-bas. Et on a aussi des occasions de montrer comment est-ce qu'il faut faire, de tracer le chemin, de montrer comment, à l'avenir, il faut aménager les territoires. Alors, il y a quatre éléments qui me semblent importants par rapport à cette mise en œuvre exemplaire, je dirais. Le premier élément, c'est les moyens financiers pour la reconstruction. En partie, ce qui a été dévasté, démoli, détruit, reconstruire et le faire de façon exemplaire, un des projets démonstrateurs de reconstruction. C'est en partie plus ou moins décidé, on va dire, mais pas fondamentalement. Il y a des budgets qui sont là, mais cette volonté d'exemplarité, d'avoir vraiment une réflexion sur l'ensemble de la vallée, je pense qu'elle peut encore être appuyée. Le deuxième élément, c'est la gouvernance. Et on en a parlé, je pense, au cours de cette matinée. La transition écologique nécessite de revoir complètement les modes de gouvernance. On ne peut pas reconstruire des projets qui sont, par exemple, des aménagements de berges avec des écoles, avec des vélo-routes, avec des espaces publics, avec du logement public. On ne peut pas faire comme on le faisait d'habitude, c'est-à-dire chaque opérateur fait sa partie. Ce sont des projets intégrés. Donc, on est obligé d'avoir une équipe qui coordonne et qui puisse, à un moment donné, faciliter ces projets intégrés qui s'inscrivent dans cette perspective de transition. Et donc, il faut revoir, je pense, la gouvernance de cette reconstruction. En tout cas, il faut la faire évoluer. L'idée du laboratoire de l'Avezre est intéressante. Nous avions également proposé quelque chose qui allait dans le même sens, en fait. Et donc, les experts sont d'accord entre eux pour dire que, dans une situation post-crise et transition écologique, il faut revoir la manière d'aborder, planifier, mais aussi réaliser les projets, concrètement, au niveau du territoire. Troisième sujet, c'est la rénovation du bâti. Alors, Pascal Smet l'a un peu évoqué par rapport à Bruxelles. Ce qui n'est pas considéré aujourd'hui, c'est tout ce bâti inondé qui a été rénové, qui n'a pas été suffisamment touché pour faire l'objet de travaux importants, qui s'est rénové tout seul, mais qu'il va falloir adapter dans le temps. Il va falloir l'adapter de deux manières par rapport au risque, chaleur, enfin, pas que de chaleur, etc., et risque d'inondation. Et là, il y a tout un travail à faire de longue haleine, d'adaptation de ce bâti. Et il faut mettre en place une culture du risque, en fait, dans la vallée de la Vèze. Il faut également des moyens financiers particuliers par rapport à cet enjeu-là. Et puis, dernier point, c'est cette culture du risque qu'il faut absolument faire évoluer. Et là, c'est un peu comme ce qu'on a fait ici à Bruxelles avec le changement vers l'architecture passive, les standards passifs, etc. Ce n'est pas uniquement un dicté des normes, mais c'est culturellement mettre en place des outils, des dispositifs qui sont transmis vers la population, mais aussi vers les acteurs, les professionnels du territoire, les architectes, les urbanistes, les géographes, le monde politique, etc., mais qui intègrent, en fait, cette nouvelle culture du risque qui s'impose à eux ou qui vont s'imposer à eux. Donc, ce matin, il a été redit que des épisodes tels que celui de juillet 2021, d'ici à 2050, il va se reproduire deux fois. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour limiter le risque et s'adapter à cette culture du risque ? Et donc, là, il y a toute cette question de diffuser cette culture du risque et ça demande des outils de revoir, d'imaginer des nouvelles choses qui n'existent pas aujourd'hui. Culture du risque. En écoutant Paola Vigano ce matin, je me souvenais que dans les Alpes, en fait, il y a des panneaux informatifs sur la culture du risque liés aux avalanches. Et il y a une méthodologie, en fait, d'analyse et il y a des procédures d'intervention et il y a un volet sensibilisation, en fait, de la population et des usagers, puisque la preuve, je l'ai vue et ça m'a marquée. Et c'est vrai que les inondations, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y en a eu en Wallonie, il y en a eu en Allemagne la même année, il y en a en Italie qui viennent de se produire en Italie, il y en a en Ukraine, bon, déclenchée par l'explosion, enfin, le dynamitage d'un barrage. Voilà, c'est des risques qui vont être de plus en plus prégnants pour les villes et y compris pour une ville comme Bruxelles. Mais on doit déjà faire le constat que l'autre risque, c'est effectivement le réchauffement, les canicules et qu'il est déjà démontré que ça a un impact d'autant plus fort sur les populations précaires, les personnes âgées, les enfants. Et là, je trouve qu'on ne peut pas donner le message, comme on le fait actuellement quand il y a des pics d'ozone, que les personnes fragiles restent à la maison. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment développer une politique aussi de réduction des risques. Ça, c'est super important. Et c'est l'urbanisme et l'aménagement du territoire qui sont la clé, en fait. Et dans le bouquin de Philippe Clergeau, il y a une proposition que je trouve assez intéressante et de regrouper, comme ça existe à Barcelone, les départements urbanisme, environnement et mobilité. Voilà. Et à Bruxelles, si j'avais les pleins pouvoirs, je ferais ça. Un seul ministère, une seule administration qui vraiment travaille ensemble entre les enjeux environnementaux, urbanistiques et de mobilité. Parce qu'actuellement, il rentre quand même pas mal en tension ou en contradiction. En fait, on fait la ville encore trop d'une manière qui nuit à l'environnement, malheureusement. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais sous la législature précédente, c'était l'idée initiale que Perspective regroupait toute planification, pas seulement urbanistique, mais mobilité et environnementale aussi. Au niveau de donner de l'analyse. Non, pas seulement donner, aussi analyse, mais aussi faire des propositions. Mais c'est heurter, puisqu'à ce moment-là, on a dit, mais écoute, c'est bien, on veut, moi je voudrais, je veux encore toujours ça. Mais à ce moment-là, les trois ministres compétents doivent rester quand même responsables aussi. Sauf que tu dis, on va faire un responsable politique pour ça. pour ça. C'est un choix qu'on peut faire, mais ce n'était pas le choix qui était fait à l'époque. Mais c'est justement heurter sur une politique de compétence. Mais je suis tout à fait d'accord. Il faut mettre tout ce qui est, oui, tout ce qui est planification urbanistique, environnementale, mobilité ensemble. Et en plus, je veux encore aller plus loin. De plus en plus, je suis convaincu que le permis d'urbanisme et le permis d'environnement doit être traité comme une. C'est un peu ridicule maintenant. C'est pas incompréhensible. En plus, incompréhensible. Il faut faire les deux en une fois. puisque c'est beaucoup plus logique, surtout avec tout ce qui est climatiquement, les exigences qui sont là. On ne peut pas imaginer l'urbanisme sans environnement. Et par conséquent, il faut le traiter en une. Voilà. Tout à fait. Et ça doit être un ou une ministre écologiste, naturellement, puisque ça doit aller dans le sens d'écologie urbaine.